Notre association Terre de Mémoire et de Lutte est une association qui s'est créée en 2009 qui a trois objectifs. Le premier c'est toute l'histoire espagnole, que ce soit la Seconde République, la guerre d'Espagne, l'exil et aussi la résistance des guerrilleros dans notre région qui ont permis la libération de notre région d'ailleurs. Donc le deuxième objectif c'est la mémoire ouvrière, la mémoire ouvrière dans le Haut-Béarnes. Nous sommes dans une ville au-leur de Sainte-Marie qui est une ville ouvrière où il y a encore des grandes usines comme Messier ou comme les Chocolat-Lintes et après tous les sous-traitants. Et c'était cette mémoire ouvrière que nous voulons ressortir un petit peu de l'oubli. Et le deuxième point qui pour nous est très important, c'est le problème du travail transfrontalier. Depuis des années, nous faisons venir des élèves d'Espagne visiter le camp de Gurs et Vigiette que nous allons voir tout à l'heure. Nous avions mis en place en 2010 les routes de la mémoire. C'était la possibilité, après un travail pédagogique entre les professeurs espagnols et les professeurs français, de faire venir des élèves espagnols ici sur ces lieux de mémoire mais aussi des français qui allaient en Aragon sur les lieux de mémoire des combats de la guerre d'Espagne et à Vigiette surtout et sur les routes d'Orwell, je ne sais pas si vous connaissez, dans les Mons Negros. Donc ça s'est réalisé grâce, à l'époque, c'était le Parti Socialiste qui était en Aragon. Donc on avait l'appui du gouvernement d'Aragon, l'appui de la région d'Aquitaine et l'appui du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques et l'appui de la ville d'Auleron-Sainte-Marie quand la gauche était à Auleron-Sainte-Marie. Donc tout ce travail, nous le réalisons. Alors nous sommes à peu près 70 adhérents. La grande majorité, c'est des Français qui n'ont rien à voir avec l'Espagne mais qui ont les mêmes valeurs que les quelques fils et petits-fils de républicains que nous sommes. Donc nous avons réussi à avancer. A l'heure actuelle, je vais vous le dire de suite parce qu'à l'heure actuelle, on a des graves problèmes avec la mairie d'Auleron parce qu'aux dernières élections, nous avons perdu de huit voix les élections municipales. Et le personnage qui est maire d'Auleron à l'heure actuelle, Luc Béreille, c'est un homme qui est contre toute cette mémoire. C'est quelqu'un qui est un peu programmé par Civitas. Je ne sais pas si vous connaissez les intégristes religieux. Donc il n'aime pas du tout les républicains espagnols et il vient de nous supprimer la subvention que nous avions et sans doute l'aide de la mairie de l'Auleron Sainte-Marie pour le futur. Donc, je ne sais pas, notre ami Miranda vous en a parlé. Nous avons lancé tout à six minutes une pétition. Nous sommes en train de mobiliser tous les maires du Oubéarn et du Béarn pour nous aider, pour faire aussi la démonstration que ce que fait ce personnage est complètement incroyable dans un pays où, soi-disant, c'est les droits de l'homme et les droits républicains. Et ce personnage, bon, on va essayer de l'avoir. Donc, ici, vous êtes au camp de Gurs. Quand on reçoit les élèves et on en reçoit des multitudes, que ce soit des Français, des Allemands ou des Espagnols, d'ailleurs, le 8 mai, et des adultes aussi, et le 8 mai, là, on va recevoir toutes les radios indépendantes européennes qui vont venir à Auleron, parce qu'on a une radio indépendante qui s'appelle Radio Auleron, et qui va recevoir toutes ces radios européennes. Donc, le 8 mai, on va refaire une visite. Depuis le mois d'avril mars et le mois d'avril, presque trois fois par semaine ou quatre fois par semaine, nous avons des visites ici d'élèves ou d'adultes. Donc, ça nous fait un travail très important pour notre association. Nous travaillons avec deux autres associations qui s'appellent l'Amicale du Camp de Gurs et aussi Très d'Union, d'Auleron. Donc, on organise toutes ces visites. Donc, ici, le Camp de Gurs, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'Espagne, vous la connaissez bien. Simplement vous dire, comme vous le savez, 500 000 républicains espagnols étaient arrivés en 1939 aux portes de la France, après des difficultés dues à la position de la Troisième République. Il y a eu, enfin, l'ouverture de la frontière et les gens, des femmes et enfants, avaient été envoyés dans toute la France. ma mère et ma grand-mère étaient partis en Bretagne et les soldats républicains avaient été jetés, entassés dans les fameuses plages du Roussillon, à Barcaresse, à Argelès. Et après, bon, le gouvernement de la Troisième République décide de créer ces camps d'internement. Ils appelaient ça « camps de concentration ». Les textes administratifs de l'époque disaient bien que c'était des camps de concentration. Donc, l'un des plus grands va être construit ici, à Gurs, après de multiples rebondissements, parce que le gouvernement de la Troisième République voulait que ce camp soit au Pays Basque français, mais les élus français basques refugés d'héberger des rouges au Pays Basque. Et c'est grâce au maire de Loron, député maire, Mende Yondou, qui a été, entre parenthèses, un des 80 qui ont refusé les plaintes pour boire à Pétain, qui a réussi à installer ce camp ici. Ce camp, bien sûr, il y a une forêt, comme vous voyez, mais à l'époque, il n'y avait pas de forêt, c'était le Grand-de-Lande. Et en quelques jours, en 40 jours, on a construit ici 440 baraques avec les matériaux de seconde zone. Ça s'est construit très rapidement. On n'a pas oublié de mettre les barbelés. Il y avait 6 rangées de barbelés tout autour du camp et chaque îlot qui comportait 15 baraques était entouré, lui aussi, de barbelés. Et il y avait, au début, en 1939, 400 militaires qui gardaient le camp de Gurs. donc c'est pour ça que nous, on considère que c'était une prison. Les premiers qui sont arrivés ici, c'est les Basques. 5000 Basques de l'armée républicaine sont arrivés ici, au camp de Gurs, les premiers. En suivant, il y a eu des brigades internationales. alors, comme vous le savez, bien sûr, les brigadistes français, anglais, américains ont regagné leur pays parce que c'est un pays encore démocratique. Mais tous ceux qui appartenaient à l'Allemagne, à l'Italie, au Portugal, à la Roumanie, à la Hongrie où s'évissaient dans leur pays des dictatures ne pouvaient pas rentrer chez eux et automatiquement, ils étaient acheminés vers ces camps de concentration. Donc, plus de 5000 brigadistes, 54 nationalités vont arriver ici au camp de Gurs. En suivant, il va y avoir l'armée républicaine de l'ERJ, les fameux pilotes qui avaient sévi en Espagne contre les Mechervites et les Fiat et toute cette armée républicaine. Et après, bien sûr, les Espagnols de toutes les provinces c'est qu'il va y avoir des Aragonais, des Ascuriens, de tout, mais surtout des hommes. Le premier sentiment qu'ils ont en arrivant ici au camp de Gurs, c'est un instant de, on ne peut pas dire de joie ni de bonheur, mais quand même, c'était autre chose que de pourrir sous les plages du Roussillon. Ils avaient un toit, ils avaient un peu de nourriture, ils avaient à peu près la nourriture de l'armée française de l'époque, et de suite, ces hommes qui étaient jeunes, qui étaient politiques, qui avaient un idéal, de suite, ils se sont organisés à l'intérieur du camp en sachant que dans quelques mois, la guerre mondiale allait éclater, la deuxième guerre mondiale allait éclater. donc, ils font des conférences politiques, ils mettent en place des cours d'anathématisation, ils mettent en place, bon, il y avait beaucoup d'intellectuels, surtout dans les brigades internationales, donc, ça bouillonnait dans le camp de cet esprit révolutionnaire et cet esprit, ces esprits de liberté et de démocratie, donc, ils se préparaient. Comme vous le savez, l'Allemagne, après avoir envahit l'Autriche après l'accord de Munich qui a donné la Tchécozovaquie aux nazis, les Allemands déclarent la guerre, envahissent la Pologne et l'Angleterre et la France sont dans l'obligation de déclarer la guerre à l'Allemagne. Donc, la drôle de guerre va commencer. Ici, les républicains espagnols et les brigadistes demandent, surtout les aviateurs qui étaient des hommes expérimentés, demandent à être enroulés dans l'armée française. On leur refuse, on leur donne comme alternance ici au camp de Gurs d'aller à la Légion étrangère. Beaucoup vont refuser, alors pour trois raisons, la première, c'est que l'armée y considérait de la Légion étrangère comme une armée coloniale qui avait sévi dans les colonies françaises, qui avait massacré tous les indigènes dans ces colonies, donc ils ne voulaient pas rentrer dans cette armée. La deuxième chose, c'est qu'il y avait beaucoup de malfrats qui se cachaient dans la Légion étrangère et troisièmement, je fais rigoler les jeunes quand je le dis, mais c'est vrai, parce qu'on a les écrits là-dessus, ils refusaient d'être payés pour défendre la liberté et la démocratie. Vous vous rendez compte aujourd'hui, qu'on ne parle que du fric, pour ces hommes-là, l'idéal qu'ils avaient. Quelques-uns vont accepter et c'est les premiers qui vont tomber pendant la Seconde Guerre mondiale à Narvik, à Norvège, sur les plages de Norvège. Ils avaient été enrôlés dans la 13ème demi-brigade de la Légion étrangère et c'est les premiers Espagnols qui vont tomber là-bas, sur la page. Il y avait, bien sûr, la drôle de guerre aussi, ici, entre la ligne Maginot et la ligne Siffry. Donc, le gouvernement de la Troisième République aussi, demande, crée, des compagnies de travail. Beaucoup d'internés ici vont partir dans les Landes, couper des arbres, des peines pour les fortifications. Mon père, d'ailleurs, va partir là. Ils ont eu un peu de chance par rapport à ceux qui vont envoyer sur la ligne Maginot pour construire les fortifications. Il va y avoir beaucoup d'aragonais qui vont être envoyés là-bas à la ligne Maginot. Et bien sûr, quand les Allemands vont envahir, ça vous le savez, quand ils vont envahir la France, ils vont prendre la ligne Maginot de reverse, les premiers qui vont arrêter, c'est les républicains espagnols qui travaillaient sur ces fortifications. Et de suite, et de suite, ils vont demander au gouvernement de Franco qu'est-ce qu'on fait de ces Espagnols. Bon, ça vous le savez, le gouvernement espagnol dit qu'ils ne sont plus espagnols, donc ces pauvres gens, ces pauvres hommes vont être enfermés à Matausen, beaucoup d'aragonais, et beaucoup vont mourir à Matausen, mais ça vous connaissez toute l'histoire. Entre-temps, pendant cette drôle de guerre qu'il y a eu, pendant des mois, il va y avoir des Français qui vont être enfermés au camp de Gurs. Pourquoi ils vont être enfermés au camp de Gurs ? Parce que c'était soit des élus du Parti communiste français, soit des militants du Parti communiste français, soit des militants de la CGT. Comme vous le savez, quand il y a eu l'accord entre Staline et Hitler, le Parti communiste français avait été mis hors la loi, ainsi que la CGT. Donc, beaucoup de Français vont être enfermés ici, au camp de Gurs. D'ailleurs, le premier après-président de la Micale du camp de Gurs sera Barodi, qui était un dirigeant de la CGT et qui avait été interné pendant des mois ici. pour revenir à la Norvège, je tiens à dire que le peuple norvégien et le gouvernement norvégien n'ont jamais oublié le sacrifice des républicains espagnols. Et j'attue un petit peu la preuve parce que l'été, la fois qu'on était en exil, que les républicains espagnols étaient dans l'exil, le gouvernement et les norvégiens amenaient des enfants en colonie de vacances en Norvège. Et moi, quand j'avais le vent, j'étais là-bas, en Norvège, et ça m'a permis de visiter ces fameuses plages de Narvik et surtout, si un jour vous allez en Norvège, si vous allez en Narvik, il y a un musée qui parle de cette époque, de la résistance norvégienne, mais qui a une place aussi dans ce musée pour les républicains espagnols. Et au cimedière, vous avez les tombes de ces républicains espagnols. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que la Norvège n'a jamais oublié les républicains espagnols. Comme vous le savez, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'armée française et l'armée anglaise sont battues en quelques jours. Il y a le gouvernement français qui s'en va à Bordeaux dans l'ADMI en minorité, donc il démissionne et Pétain, Pétain devient le chef du gouvernement après son vote, mais ça, vous le savez, des sénateurs et députés, à part 80 qui ont voté contre, bien sûr, les députés et les sénateurs communistes étaient en prison, donc eux, ils ne votaient pas. Donc, il y en a 80 qui votent contre le gouvernement Pétain et entre autres, comme je vous disais au début, Jean-Ménie Yondou qui était le député et maire de l'Ouropa de cette partie. L'armistice est signé et la France est coupée en deux, comme vous le savez, à part sur la côte de l'Océanique ou jusqu'à Andaye, les troupes allemandes, mais toute cette région est sous la responsabilité de l'État français, parce que, bien sûr, la Troisième République a été abandonnée, il n'y a plus que l'État français avec un chef de gouvernement qui s'appelle Pétain. Donc, tout ça, c'est sous la responsabilité des Français. Le 10 octobre 1940, pour vous dire déjà que c'était bien préparé à l'avance, les statuts des Juifs sortent comme loi et les Juifs n'ont plus le droit en France ni ailleurs d'être des citoyens, ça devient des citoyens de seconde zone, ils ne deviennent, ils sont, ils n'ont pas le droit le droit d'être dévus, ni d'être fonctionnaires, ni d'être militaires, ils n'ont plus le droit, donc c'est le fameux statut du 10 octobre 1940. Et de suite, le gouvernement de Pétain décide de faire arrêter les Juifs étrangers qui étaient sur le territoire français, tous ces Juifs qui s'étaient enfuis de l'Allemagne, de l'Autriche ou d'ailleurs, pour venir se protéger au pays des droits de l'homme, et aussi tous ces politiques qui étaient anti-nazis, anti-moussolini, qui étaient venus aussi se réfugier à France. Et beaucoup vont être amenés ici au camp de Wurz. Là, il va se passer un moment où il va y avoir des flottements de la part du gouvernement de Pétain, et on va avoir arrivé plus de 9000 Juifs allemands qui ont été déportés d'Allemagne, alors de trois régions, du Palatina, du pays de Bad et de Saxe, qui vont être amenés vers la France parce que l'idée des nazis, c'était qu'il n'y ait plus de Juifs à l'Allemagne, donc certains ont les envoyés vers l'Est et d'autres ont les envoyés vers l'Ouest. Alors, les historiens, après, ont étudié cela, et pourquoi ? parce que les nazis, comme la France avaient encore beaucoup de colonies et surtout Madagascar, on voulait envoyer ces Juifs vers Madagascar pour qu'ils pourrissent là-bas et qu'ils meurent de faim, de calamité et de maladie. Donc, 9000 femmes, hommes et enfants vont arriver ici au camp de Gurs. C'est une tragédie parce que ces gens-là, depuis des générations, ils étaient allemands. Beaucoup ne pratiquaient pas la religion juive. Beaucoup avaient combattu pendant la première guerre mondiale avec l'uniforme allemand. Beaucoup étaient des gens d'une vie confortable. Ils avaient une vie confortable. C'était beaucoup d'intellectuels. Il y avait beaucoup d'avocats, de médecins, de jacobtsac qui ne voyaient pas pourquoi. On les a arrachés à leur région pour les envoyer à France au camp de Gurs. Ça a été une tragédie parce que, comme vous le savez, la répression anti-juive qu'il y a eu en Allemagne était terrible et on allait les chercher. On leur donnait quelques heures pour se préparer. Ils avaient droit qu'à porter une valise par personne. et sans marque. Tout le reste, ils devraient le laisser en Allemagne. Et après, un long, long voyage, ils arrivent ici à ce fameux camp de Gurs où, déjà, c'est un peu la désolation. Comme je vous disais, ça avait été construit il y a peu de jours avec des matériaux de seconde zone. Donc, les baraques déjà prenaient l'eau, surtout à cause des doigts qui étaient à droit de goudronner. Donc, dans quelle désolation ils arrivent ici dans des conditions déplorables. Comme ils vont dire, pour ceux qui s'en sont sortis, le témoignage de ces gens-là, ils vont dire, heureusement, qu'il restait encore des républicains espagnols au camp de Gurs et qui nous ont aidés à survivre. On l'a dans la parole de Maud Gurs, dans le film que nous avons au camp de Gurs, il y a des Juifs qui témoignent de cela. Donc, c'est la tragédie de ce camp. Beaucoup vont mourir très vite parce que les hivers ici au camp sont brunes, il neige, il fait froid, il autonome aussi beaucoup de pluie, peu de nourriture et aussi, bon, le stress, la peur et beaucoup vont mourir, on verra après au cimetière. Et après, ça va être encore plus tragique en 1942 quand les Allemands, les nazis, décident de la solution finale et c'est une tâche noire pour le gouvernement français et pour la France aussi. C'est quand on exige de Pétain de renvoyer tous les Juifs qui sont dans des camps vers les camps de la mort. Et d'ici, de ce camp de Gurs vont partir six convois. Près de 4 000 personnes, hommes, femmes et enfants, vont partir vers la gare de Laurent-Sainte-Marie par camion. Et ma mère qui entre-temps était arrivée au camp de Gurs parce que beaucoup de femmes qui étaient en Bretagne, quand les Allemands sont arrivés, on les a mises dans des trains aussi et on les a amenées vers les camps de concentration. Elles étaient là au camp de Gurs. ma mère se rappelait de ces moments terribles où des gardes mobiles français entouraient le camp le matin, à 6 heures du matin. Ils étaient habillés de noirs. C'est pour ça qu'il y avait des cris dans le camp quand on disait les noirs sont arrivés. Ils entouraient le camp et la direction du camp appelait par ordre alphabétique les femmes et les enfants et les hommes qui devaient partir le lendemain vers la gare de Laurent-Sainte-Marie et de là vers Drancy et de Drancy vers les camps de la mort. Les fondations juives à la fin de la guerre ont suivi ces convois voir comment ça s'acheminait et on a su qu'en partant d'ici quelques jours après on était exterminés à Auschwitz ou à Birkena ou dans d'autres camps. Et ma mère me racontait c'était terrible le matin quand ils arrivaient les policiers les cris la peur les français qui étaient dans les ponts des chaussées qui assumaient l'entretien du camp essayaient par tous les moyens de cacher les enfants ou de cacher les malades rien à faire ils rentraient baraque par baraque et il leur fallait le nombre pour partir le lendemain. On les mettait enfermés dans un iso et le lendemain matin ils partaient. Ça a été une tragédie. Tout en sachant que personne n'avait imaginé que dans ces camps de la mort il y avait des chambres à gaz et des fours crématoires et qu'on exterminait les gens. Simplement on savait que si on partait vers l'est on ne revenait plus. On n'avait plus de nouvelles de ceux qui partaient. Donc c'était terrible. Donc petit à petit le camp se vide et on arrive en 1944 où toute cette région est libérée par la résistance française mais aussi par les guerrilières aux espagnols. Alors pour vous parler beaucoup vont s'échapper du camp parce qu'il y avait des marbelés mais ils n'étaient pas à l'écritier donc on pouvait sortir la nuit. d'autres vont aller dans des compagnies de travail envoyées par le gouvernement de Pétain qui avait besoin de main d'oeuvre parce que 2 millions de français étaient dans les stalag en Allemagne donc on avait besoin de main d'oeuvre et on va les envoyer construire des centrales électriques dans les vallées d'ici d'Aspes d'Osso tout autour et on va les envoyer aussi faire les bûcherons faire du charbon de bois et ces hommes ces républicains espagnols où ces brigadistes internationaux vont travailler le jour et devenir la nuit des combattants des combattants d'abord contre le régime de Vichy mais aussi après quand toute la France va être envahie par les Allemands en 1942 contre les troupes allemandes qui sont stationnées soit à Oulron soit à Pau soit ici à Mont-Léon à Lohen donc ça va être des combattants qui vont ils vont créer en peu de temps la dixième brigade des guerrieros et c'est eux qui vont participer à la libération du Aubéarn avec la résistance française là aussi on a des témoignages dans le résistant français qui disent heureusement que les Espagnols étaient là ils avaient trois ans d'expérience de lutte ça nous a servi et heureusement qu'ils étaient là comme vous le savez après ça a été ça a été la naïveté de ces républicains espagnols qui croyaient qu'on les avait qu'on allait les aider à de nouveau mettre la liberté la démocratie en Espagne 10 000 guerrieros se mettent tout le long des Pyrénées ils venaient d'un peu partout de la Riège d'un peu partout de Foubouze de sans doute l'autre à Garonne ils arrivent ici ils arrivent le long de la frontière et c'est là qu'ils essayent d'attaquer l'Espagne d'attaquer les troupes franquistes par le Val d'Aran et par Saint-Jean-Pied-de-Port et malheureusement les alliés une fois de plus vont les trahir comme il y avait eu la non-intervention en 1936 il y a de nouveau l'abandon de ces oubliés de l'histoire et eux qui avaient combattu sur tous les fronts parce qu'on s'est pertinemment comme on parle mais aujourd'hui on en parle un peu plus de la Noël qui était rentrée les premiers à Paris ou d'autres qui avaient combattu en Afrique ou ailleurs il y avait toujours un républicain espagnol qui se battait quelque part pour défendre la liberté et ils ont été de nouveau trahis et très vite ils ont été ils ont été battus beaucoup vont mourir d'autres vont être en fait prisonniers et de suite assassinés par des franquistes et d'autres vont revenir ici derrière les Pyrénées et le gouvernement provisoire de la République décident de les enfermer de nouveau et 1500 vont être de nouveau enfermés ici au camp de Gurs et ce qui est terrible c'est qu'ils vont se trouver avec des troupes des Allemands qui ont été enfermés ici au camp de Gurs qu'ils avaient arrêtés dans la vallée d'Aspe quand ils essayaient de s'échapper vers l'Espagne heureusement les résistants français interviennent et quelques mois après ils sont libérés et alors là commence l'exil comme vous le connaissez tout ce qui s'est passé à Auleron-Saint-de-Marie il y avait beaucoup de républicains espagnols ils étaient très organisés ils croyaient comme tous qu'ils allaient pouvoir revenir à l'Espagne malheureusement ça n'a pas été le cas moi je les ai connus je suis né en 1946 je les ai connus ces hommes et ces femmes qui avaient cet idéal dans la tête comme vous sans doute en avez connus aussi et qui ont eu ce sentiment de trahison mais quand même qui étaient debout ils avaient la dignité je sais la section de l'Oruin du parti socialiste ouvrier espagnol a tenu jusqu'en 1978 les parents en faisaient partie donc j'ai bien connu le parti communiste espagnol aussi les anarchistes aussi jusqu'au dernier moment ils étaient ils se battaient quoi ils essayaient de la liberté ils étaient heureux quand Franco est mort bien sûr et quand la démocratie est revenue en Espagne et pour en revenir au camp de Gurs en 1945 le gouvernement de la 4ème république décide comme dans d'autres camps de détruire toutes les baraques quelques-unes ils les vendent aux enchères d'ailleurs mais les autres ils les détruisent et ils plantent cette forêt que vous voyez là alors bien sûr nous on dit c'est pour oublier quoi et il reste simplement du camp le cimetière le cimetière qui se dégrade et il a fallu attendre les années 60 pour qu'un consul français passe par ici il était en Allemagne et il passe par ici il se rend compte de l'état où était le cimetière et il revient en Allemagne il avertit les autorités allemandes qui bien sûr avaient un poids terrible sur eux avec tous les crimes qu'avaient réalisés les nazis et ils avertissent aussi les fondations juives et là c'est les trois Landes c'est les autorités allemandes et les fondations juives qui payent la raviditation du cimetière et qui aujourd'hui encore payent l'entretien de ce cimetière et chaque il y a deux cérémonies à l'heure actuelle chaque année le jour de la déportation et le jour des justes contre le racisme et l'antisémitisme et des fortes délégations viennent d'Allemagne visiter ce lieu on pourra revenir à ces républicains espagnols ils avaient simplement ils voyaient que le futur moi c'est ce que je sentais chez eux on venait aux cérémonies quand il y en avait mais on ne s'occupait pas de cette histoire il a fallu attendre en 1978 pour qu'à Oloron la gauche gagne les élections et on décide de commémorer le 40ème anniversaire de la création du camp on met en place des conférences on met en place des expositions et des films et à notre surprise et notre joie aussi beaucoup d'internés surtout des internés français qui avaient été là mais aussi des brigadistes quelques juifs viennent à ces manifestations et décident c'est eux qui décident les anciens internés de créer l'amicale du camp de Gurs et à partir de là il y a eu tout un travail énorme on a la chance d'avoir un historien qui s'appelle Claude Lahari quand il était jeune prof d'histoire il avait fait une thèse sur le camp de Gurs et grâce à lui aussi ça a permis de sortir tout ça de l'oubli ça nous a coûté beaucoup de force et même maintenant il y a toujours on est toujours dans le combat dimanche dernier ici jour de la déportation et jour de l'inauguration du monument des républicains espagnols il y avait beaucoup beaucoup de monde beaucoup d'autorité en fait la presse heureusement nous aide il y avait la télévision le camp de Gurs maintenant est connu dans toute la région parce que pendant de très longues années même les habitants à 10 km ne savaient pas ce qu'il y avait ou ne voulait pas savoir ce qu'il y avait eu ici au camp de Gurs donc nous c'est surtout que ce soit l'amical du camp de Gurs trait d'union ou terre de mémoire et de lutte le travail que nous faisons c'est de transmettre essayer de transmettre cette mémoire aux jeunes aux scolaires nous essayons par tous les moyens nous avons réuni il y a l'année dernière des universitaires de Spagne et France ici à Auleron-Sainte-Marie pour pouvoir préparer ces rencontres à ces scolaires pour pouvoir améliorer toujours ce travail il y a eu aussi de la part des collectivités locales l'aide pour pouvoir construire par exemple ce bâtiment d'accueil les sentiers qu'il y a de la liberté et de la mémoire qu'on peut voir tout autour mettre en place avec des films pour expliquer aux gens qui viennent visiter ce lieu et nous sommes en train de batailler pour la deuxième tranche avec la micale du camp de Gurs pour construire un bâtiment qui servira de musée mais aussi de salle de rencontre peut-être même d'hébergement pour les scolaires ici au camp de Gurs voilà notre combat de tous les jours comme vous menez le vôtre là-bas à l'Otégaronne et je suis très heureux encore une fois et nous sommes très heureux les militants de notre association de vous recevoir sur ces lieux de mémoire merci merci